... Bonjour Serge Lemoyne. Bonjour. Tu as une très belle exposition à la galerie Cosen, non ? Cosen, c'est ça ? Oui, la galerie Cosen. Cosen, et avant d'entrer ici, nous avons parlé quelques instants, une jeune femme est arrivée, elle a dit que tu étais un artiste très discuté. Moi j'ai dit plutôt que tu étais un artiste très admiré. Maintenant, il se fait que nous sommes à une époque où les artistes qui se sont développés au cours des années 60 et 70, n'est-ce pas, continuent à produire. Ils étaient la sensation, ils étaient les artistes les plus admirés à l'époque. Et tout à coup, une espèce d'avalanche de jeunes artistes, d'autres artistes, sont préférés par les collectionneurs, sont préférés par les musées. Les artistes vraiment qui, à l'époque, quand toi tu as commencé, quand toi tu as travaillé, quand tu as fait des grandes choses, étaient vraiment, vous étiez, disons, presque la gloire du pays. Tout à coup, maintenant, il faut que vous fassiez un effort pour vous faire remarquer. Comment ça se fait-il ? Je pense que c'est une question que je voudrais d'abord demander aux responsables des musées et les nouveaux conservateurs. Parce qu'en réalité, il y a toute une nouvelle génération ici de conservateurs, de jeunes conservateurs, qui choisissent peut-être les gens de leur génération. Tandis que, en ce qui concerne les collectionneurs, c'est-à-dire ceux qui achètent, ceux qui ont commencé à acheter de l'art à partir des années 70, les jeunes collectionneurs, bien, eux, évidemment, ceux qui ont à peu près, les jeunes professionnels qui investissent entre 5 000 et 10 000 $ par année, préfèrent acheter des jeunes de 25-30 ans à 500 ou 1 500 ou 2 000 $, préfèrent d'acheter 3 ou 4 tableaux que d'acheter un tableau d'un artiste qui déjà est plus reconnu. Oui, mais ça m'étonne tout de même, parce que tous ces gens, on passait par l'histoire de l'art, tous ces gens, et puis le mot génération est un mot, c'est un peu bête, une génération, disons, dans le cadre biblique ou traditionnel, dure 30 à 40 ans. Encore, tu fais partie d'une génération qui est encore vivante. Je fais partie d'une génération qui n'a pas encore fait ses preuves, pas fait ses preuves, mais qui n'est pas encore visible dans les musées. Même si le musée, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas vraiment un cimetière de l'art. Le musée, ça peut être aussi un endroit vivant, un endroit où on présente l'art de toutes les époques, mais surtout, sur le plan contemporain, d'abord, de présenter toutes les périodes. On discutait tantôt, je trouve dommage qu'ici à Montréal, par exemple, si on veut voir des tableaux des automatistes, je pense à Barbeau, Mousseau, Le Duc, et plusieurs autres, en fait, on n'en voit pas. On voit toujours l'éternel de Rieupel et un ou deux tableaux de Bordua. Les deux musées, on ne présente presque pas les automatistes. On ne présente pas, au musée de l'art contemporain, il n'est pas possible d'avoir une vision des plasticiens, par exemple. Le premier mouvement plasticien, ensuite, le deuxième mouvement plasticien, ne sont pas présents au musée de l'art contemporain. Ensuite, notre génération, on n'existe pas. On n'est nulle part. Je pense qu'il y avait une de mes œuvres qui était au musée des Beaux-Arts pendant un certain temps. Là, je pense qu'ils l'ont retirée de la permanence. C'est-à-dire, c'est toutes les questions que je me pose, parce que je me dis, imaginez ensuite ceux qui nous suivent, c'est-à-dire qu'ils ont des expositions dans les musées, mais... Il va leur arriver la même chose. Exactement. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de conscience hystérique. C'est ça. Je ne comprends pas vraiment non plus. Je suis un peu pris à court par cette situation, parce que quand un artiste a fait une œuvre valable et continue à travailler dans son œuvre, dans son œuvre telle qu'elle est, il la continue, il la mène à bien. Par exemple, même les artistes comme Monet a travaillé jusqu'à 90 ans et tout le monde, il avait changé son œuvre, mais c'était toujours le même esprit. Et tout le monde a constamment suivi l'œuvre de Monet. Mais ici, ici à Montréal, on abandonne. On abandonne. Un grand succès, grande affaire, etc., admiration, puis on abandonne. Je fais toujours une comparaison avec les... On se compare toujours à des meilleurs ou à des mieux organisés. Je fais toujours des comparaisons avec New York. C'est-à-dire que j'aime mieux comparer avec New York qu'avec Pays du tiers-monde, des choses comme ça. Donc, quand on compare un peu avec New York, si on pense à la génération des années 40, 50, 60, 70, 80, si on pense à la génération de Barnett Newman, Pollock, Rothko, Clifford Still, Motherwell, même que ces gens-là, je me rappelle qu'en 1951, je ne me rappelle pas, je l'ai lu, qu'en 1951, on manifestait devant le Metropolitan Museum pour avoir au Métropolitain une section d'art américaine. Tous ces artistes-là ont manifesté. Et maintenant, ils ont cette section-là. Maintenant, toute la génération aussi des artistes pop des années 60, Jasper Jones, Rosenquist, Andy Warhol, sont tous en permanence dans les musées. Même les générations d'après Bruce Newman, Norman, ensuite Saunier, sont en permanence dans les musées américains. C'est-à-dire qu'ils sont soutenus par les musées, sont soutenus par les collectionneurs, sont soutenus par les corporations, ce qui fait que, au moment donné, on connaît, ils deviennent internationaux par le gouvernement. Chez nous, c'est la nouveauté. C'est la recherche de la nouveauté, c'est la recherche des médias. Merci d'avoir regardé cette vidéo !